Algérie. Macabre découverte au port d'Oran. Dramatique mais aussi scandaleuse, et cette découverte fête mercredi dernier au niveau du port d'Oran à l'ouest de l'Algérie. Deux jeunes ont été trouvés morts dans un conteneur et trois autres dans un état jugé très grave. Selon toute vraisemblance, les victimes dont deux sont de nationalité marocaine étaient candidats à l'émigration clandestine. La terrible nouvelle a été rapportée samedi 6 novembre par le journal Arabophone et Elikabar. La macabre découverte a été faite par les agents de sécurité de la structure portuaire. Les trois survivants, deux Algériens et un Marocain, ont été transportés en urgence à l'hôpital de la ville pour leur prise en charge. Leur état de santé est jugé très grave. Les deux jeunes décédés, ont été quant à eux transférés vers la morgue du même centre hospitalier pour les besoins d'autopsie. Selon des sources concordantes, ces deux derniers, un Algérien et un ressortissant marocain, ont péri par asphyxie. Peut-être même de froid auquel ils n'ont pas pu résister, indiquent d'autres sources, soulignant que durant la dernière semaine, la région a fait face à un climat glaçant durant la nuit. Une enquête enclenchée La même source a indiqué qu'une enquête a été enclenchée par les services de sécurité pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Il sera également question de savoir quand et comment ces jeunes ont pu entrer dans le port d'Oran et se mettre dans un conteneur sans que les gardiens et les agents de sécurité ne se rendent pas compte. Ce qui rime d'ailleurs avec un scandale. Il y a lieu de signaler que les victimes avaient tenté le coup pour rejoindre l'autre rive de la Méditerranée et rejoindre l'Europe clandestinement. Le conteneur dans lequel ils ont été trouvés était destiné pour des transactions commerciales internationales. Leur projet était de voyager dans cette caisse de stockage, descendre et prendre la fuite une fois arrivés à destination. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.